Musique Oh là là ! Ah ! Salut ! Bienvenue dans notre émission du Prof en Casa. Je suis Édouard Doumaña, ton professeur de français. Tu dois te demander pourquoi étudier le français. Eh bien, c'est très facile. Notre histoire costaricienne est liée à l'histoire de la France et la France même. Voilà, comme ça c'est mieux. D'autre part, chaque année, nous avons la visite d'une grande quantité de touristes francophones qui viennent des cinq continents. Regardez la carte. Voilà la carte du monde francophone. Tu vois ? Il y a beaucoup de pays où l'on parle français. Maintenant, on va connaître quelques-uns. La France, la Belgique, la Suisse, le Canada, le Haïti. La Guyane française, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, le Congo, le Cambodge, le Vietnam, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Eh bien, notre tâche va être se situer dans l'espace. Fais bien attention et tu vas prendre plaisir à notre émission d'aujourd'hui. Alors, on y va ! Dans la chambre. Ici, nous allons analyser le vocabulaire des prépositions et les objets de la chambre. Alors, on y va ! Dis-moi, où sont les vêtements ? Eh oui, les vêtements sont sur le lit. Alors, tu sais où sont les vêtements ? Les vêtements sont sur le lit. Eh bien, je veux savoir, où est la commode ? Eh oui, la commode... La commode est sur le professeur. Non, 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 non ! La commode est à côté du lit. Et la commode ? Elle est où, la commode ? La commode est à côté du lit. Et tu sais où est l'ordinateur ? Eh bien, l'ordinateur est à côté de la lampe. Et tu sais où est l'ordinateur ? L'ordinateur est à côté de la lampe. Et tu sais où est la chaise ? Eh oui ! La chaise est en face du bureau. Et la chaise ? Elle est où, la chaise ? La chaise est en face du bureau. Euh... Dans la chambre, nous avons une étagère. Eh oui ! L'étagère est entre la fenêtre et le lit. Et tu sais où est l'étagère ? Oui ! L'étagère est entre la fenêtre et le lit. Et finalement, où est le professeur ? Eh oui ! Le professeur est dans la chambre. Eh bien, nous avons appris tout le vocabulaire nécessaire. Maintenant, à toi de faire la pratique. Ne t'inquiète pas si au début, la prononciation est un peu difficile. Tu vas voir. Avec la pratique, tu vas améliorer. L'étagère est entre la fenêtre et le lit. Les vêtements Les vêtements Les vêtements La commode La commode La commode L'ordinateur 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 La chaise La chaise La chaise L'étagère L'étagère La chaise Le professeur Le professeur Le professeur Le lit Le lit Le lit Le lit La lampe La lampe La lampe Le bureau Le bureau Le bureau La fenêtre La fenêtre La chambre Sur À côté de En face de Entre Dans Super ! Tu as appris plein de vocabulaire et tu as fait la pratique. Mais toutes ces connaissances ne sont pas utiles uniquement pour faire un examen. Il faut que tu puisses les employer dans la vie courante, pour parler avec ton prof ou avec tes amis par exemple. Et tu sais où sont les vêtements ? Les vêtements sont sur le lit. Les vêtements sont sur le lit. Et la commode ? Elle est où la commode ? La commode est à côté du lit. La commode est à côté du lit. Très bien ! Et tu as vu l'ordinateur ? Il est où l'ordinateur ? L'ordinateur est à côté de la lampe. L'ordinateur est à côté de la lampe. Et tu sais où est la chaise ? La chaise est en face du bureau. La chaise est en face du bureau. Très bien ! Et l'étagère ? Elle est où l'étagère ? L'étagère est entre le lit et la fenêtre. Et finalement ! Où suis-je ? Où est le professeur ? Le professeur est dans la chambre. Et bien, c'est la fin de notre vidéo. Tu veux avoir plus d'informations ? Va consulter la collection des vidéos du Profet Incasa. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501